Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore, j'espère que vous allez bien en ce début d'été Merci en tout cas d'être aujourd'hui présent pour visionner cette vidéo avec moi Je suis extrêmement content parce qu'on va parler encore, je sais, d'un sujet, je parle assez souvent Mais moi j'adore et j'ai cru comprendre que toi aussi tu adorais ça On va parler des fameux, du grand, du majestueux Boa Constrictor et du Boa Imperator Voilà, moi c'est des bestioles que j'adore comme vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent sur la chaîne D'ailleurs si toi ça fait pas longtemps que t'es sur la chaîne, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu Et bien sûr à t'abonner si c'est pas déjà fait, t'actives la petite cloche bleue comme ça Ça te permet de voir toutes les notifications qui sortiront Aujourd'hui on va faire un petit tour de tous les Boa Constrictor et Imperator que j'ai à l'élevage Après j'ai des Boa mais d'autres espèces comme le Corallus, l'Epicrates sans craie, etc, etc, l'Eclan de l'Expera Enfin tout ça on en parlera dans une autre vidéo à la limite J'avais déjà fait une vidéo où je présentais tous mes Boa mais il y a d'autres Boa qui sont rentrés Notamment il y a une femelle que j'ai pas encore présentée sur la chaîne Que vous retrouverez peut-être sur le site bientôt, voilà On va commencer tout simplement là par les premiers qui sont ici On va faire le tour de la pièce Et puis on va parler, on va démonter un petit peu les clichés qu'il y a sur les Boa Sur les différences entre Boa Constrictor et Imperator par exemple Faut savoir que souvent quand on parle de Boa Constrictor Les gens ils disent ouais moi je veux un Constrictor parce que c'est plus gros C'est totalement et absolument faux, c'est pas forcément plus gros à part si bien sûr tu vas le bourriner Il faut savoir que les Boa Constrictor et les Boa Imperator en niveau taille ça se tient quand même plus tôt Il n'y a pas forcément une grande grande différence Moi si je vous montre, on va le voir tout à l'heure justement Mais mes Constrictor du Suriname ils sont guère plus gros que mes Imperator Et pourtant j'ai les Imperator plus jeunes qui se font la même taille voire des fois un petit peu plus gros Voilà donc il y a ce cliché là Il y a aussi la problématique et ça j'avais fait une vidéo là dessus tu la retrouveras sur la chaîne La vidéo s'appelle la différence est énorme En fait les mâles sont vraiment tout petits par rapport aux femelles vous allez le voir aujourd'hui Malheureusement on les nourrit comme les femelles en télérario Et c'est pas quelque chose qu'il faut faire Vous allez voir la différence des mâles et femelles aujourd'hui Vous allez vous dire mais il y a un problème Et ben non c'est comme ça que doivent être les mâles par rapport aux femelles Ils sont toujours beaucoup Et quand je dis beaucoup j'exagère pas plus petits que les femelles Il y a aussi les clichés comme quoi il dépasse les 3 mètres C'est extrêmement rare et ça arrive quasiment pas Je vous le dis Même le gars qui dit Moi j'aime boire 3 mètres 20 chez moi je demande à le voir C'est extrêmement rare en captivité surtout C'est pas parce que votre mue fait 3 mètres ou plus de 3 mètres Que votre serpent fait 3 mètres Généralement on arrive à 2 mètres 50 C'est vraiment max max Peut-être sur des animaux de plus de 20 ans Et encore ça reste quand même assez rare Voilà donc aujourd'hui au programme on va voir de la localité Localité naine aussi Donc on va voir les fameux centraux américains Donc Nicaragua, les Sonora On va voir aussi des localités qui sont pas du tout naines Donc comme les Surinam Donc là on est sur du Constrictor On va voir pas mal de mutations Voilà On va voir des léopards, des avions, des sanglots Enfin plein de petits trucs comme ça On va voir aussi du classique Puisque c'est quelque chose quand même C'est la base On va voir de la mutation sur de la localité Et voilà Après on va aussi parler législation D'ailleurs on va commencer maintenant Comme ça au moins ça c'est fait Le fameux Boa Constrictor-Impérator Il faut savoir que administrativement C'est à dire en France On fait pas la différence entre Constrictor et Impérator Sur les papiers Ou autre Donc tous ceux qui voient marqué sur IFAP Ou sur l'attestation de session Boa Constrictor Faites attention C'est pas forcément un Boa Constrictor-Constrictor C'est l'appellation qu'on donne Après Boa Impérator n'est pas encore reconnu administrativement Donc ça il faut faire attention En termes de législation du coup Vous serez limité à 3 spécimens Avant on disait 3 spécimens adultes Maintenant c'est 3 spécimens tout court Que ce soit du jeune ou de l'adulte Et c'est par habitation Par exemple T'es un gars T'es avec ta femme T'as 3 Boa Très bien Et ta femme a un Boa Ou deux Ou trois Ce n'est pas possible En fait Il faut passer son certificat de capacité Donc c'est à partir du quatrième Qu'il faut passer son certificat de capacité Que ce soit Impérator ou Constrictor Voilà C'est par habitation Donc ça faites très attention Autre chose Tout ce qui est les autres Boa Donc on va parler des Boas plutôt en détention libre Donc comme les Candoyas par exemple Les Eryx Ou les Licanuras Ils ne font pas partie de ces quotas C'est des Boas Mais c'est pas des Boas Constrictor Donc forcément Vous pouvez en avoir beaucoup plus Et c'est pas parce que vous avez 3 Boas Vous ne pouvez pas avoir de Candoyas Donc c'est vraiment Ciblé sur cette espèce Voilà Ça ça répond déjà à pas mal de questions Qu'on me pose des fois en privé Donc faites attention à ça Maintenant avant On ne comptait pas les Juveniles Maintenant c'est les Juveniles compris Donc faites très attention à ça On va commencer tranquillement Donc les premiers Ben ça tombe bien C'est un couple d'exception Enfin pour moi c'est exceptionnel On va être sur de la localité Donc localité Sonora La femelle Donc c'est du pur Sonora Voilà Le phénotype Ce qu'on peut retrouver Mais De plus classique chez le Sonora Et le mâle C'est aussi du pur Sonora Mais en IMG Donc c'est la lignée Winer Je vais vous montrer ça C'est absolument magnifique Alors le mâle est en mu Donc Voilà Il n'est pas sur ses couleurs habituelles Mais vous allez voir Je suis sûr Vous allez kiffer comme moi Je viens de me rendre compte Que là ça fait 6 minutes En tout cas sur l'appareil photo Que je parle Je suis désolé On va passer directement A voir les animaux On va tout d'abord En premier temps Se retrouver devant leur terrarium Donc on est sur Un terrarium de type Airtec Donc c'est la gamme Qui est proposée Par un établissement français Au niveau des dimensions Du coup ça fait 120 Par 70 de profond Sur 50 Les avantages du coup De ce terrarium C'est que déjà Ils font 70 de profond On n'est pas sûr du 60 60 c'est beaucoup trop léger Et encore que 70 C'est pas suffisant pour moi Et aussi un autre avantage C'est que c'est des terrariums Qui sont vachement costauds Hyper isolants Et très sécurisés Donc voilà En termes de substrats J'en parlerai dans une vidéo Là on est sur un substrat Que je suis en train de tester Et que j'ai découvert C'est comme des copeaux de rongeurs Mais on est sur des copeaux Totalement dépoussiérés C'est à dire que C'est pas juste Marqué sur le paquet Ils sont tamisés Retamisés Enfin il y a 0 0 poussière Ça j'en parlerai dans une autre vidéo Donc on va se rapprocher un petit peu Alors hier c'était le jour De nourrissage Donc ils seront peut-être Pas forcément très actifs Aujourd'hui Là ils sont en pleine digestion Donc le mâle comme vous pouvez le voir Il est en vue La femelle non Elle ne l'est pas C'est vraiment des animaux exceptionnels Donc ça c'est un couple Qui est de 2016 On est sur du pur sonora Voilà Au niveau de la provenance Donc la femelle Vient de De chez Frédéric Millet Et le mâle lui Vient d'un allemand Donc c'est la lignée Weiner IMG Donc c'est en fait C'est une mutation Qui joue en fait Sur Sur la couleur Donc vous voyez C'est Il est extrêmement noir Donc là je vais au crochet Parce qu'ils sont quand même Assez morphals ceux là Donc je vais vous montrer Un petit peu Le mâle D'un peu plus près Donc Est-ce que tu vas vouloir Venir un petit peu Devant la caméra Faire ta star Voilà Voilà donc Vous voyez Il est extrêmement noir Donc ça c'est dû en fait À l'IMG Donc De la lignée Weiner C'est vraiment magnifique Franchement Là il y a de la sélection à faire Je vais vraiment essayer De travailler ça Sur le sonora Des spécimens Vachement noir Et la femelle Comme vous pouvez le voir Elle est quand même Assez contrastée Donc là on est sur des spécimens Qui font 1m20 maximum La femelle Elle est sur 1m30 Le mâle Il est plutôt sur 1m lui En termes de gabarit Vous voyez Il y a quand même Une grosse différence Le sonora Donc en fait C'est une localité Qui vient du désert du Mexique Donc le désert du sonora C'est une localité naine Mais c'est la localité La plus costaud Chez les nains Voilà Donc on est vraiment À la limite Entre nains Et boa normale Voilà donc Mais ça reste quand même Du nain Du petit bois C'est du bois Qui est quand même Assez aérien Voilà je dirais Pas arboricole Mais assez aérien Il adore grimper Donc ça c'est vraiment chouette On le voit Plutôt assez bien évolué Dans les branches Donc là vous ne le voyez pas Mais dans le terrarium Il y a une grosse branche Juste au dessus Je vais essayer de vous montrer Un petit peu Vous voyez il est là Elle traverse tout le terrarium Donc souvent ils sont perchés Là-haut Là ils sont en digestion Donc forcément Ils sont sur le tapis chauffant Donc ça c'est pour le mâle Donc je vais le décaler Un petit peu Vous voyez il est extrêmement noir Les flancs sont vraiment magnifiques Je ne sais pas si vous voyez bien C'est tout noir C'est vraiment magnifique Et après vous avez du coup la femelle La femelle qui elle est beaucoup plus contrastée Moi j'adore Franchement on est sur du vrai phénotype de Sonora De toute façon on est sur de la localité pure Et le phénotype vraiment ressemble à ça Donc dites moi vous dans les commentaires Ce que vous en pensez Alors là on va s'amuser On va être sur le bois le plus caractériel Que j'ai à l'élevage On est toujours sur du central américain Mais une autre localité Là on est sur la localité Nicaragua Donc c'est vrai là On est vraiment sur du bois nain Pareil ça a mangé hier Là par contre On est vraiment sur un bois Qui se défend Donc je vais vous la rapprocher un petit peu Je vais décaler sa petite cachette Au niveau du terranium Du coup c'est exactement la même configuration Donc le même type de copeaux Une branche Vous ne la verrez pas On en voit un petit peu ici Une gamelle d'eau Voilà donc je vais vous la rapprocher Donc bois du Nicaragua Donc la localité Nicaragua Là on est sur un spécimen reproducteur Qui fait à peu près Un mètre, un mètre vingt Donc vous voyez C'est vraiment pas énorme On est sur de la mutation Des patients de spécimens classiques Mutation aneurie de type 1 Donc ça supprime pas totalement les rouges Ça les diminue Mais franchement c'est magnifique Il y a aussi un projet de reproduction là dessus Comme les précédents que vous avez vu C'est vraiment sympa comme animal Par contre attention Voilà il faut bien se dire Que ça reste du central américain Donc forcément un peu plus caractériel Ça pardonne un petit peu moins les erreurs Donc il faut vraiment faire gaffe Là elle est au taquet Si je m'en rapproche Je suis sûr que Non encore là ça va Mais elle est vraiment au taquet On le voit pas Mais là je mets la main Je me fais vraiment emplâtrer Il faut vraiment faire attention Parce que Voilà c'est des animaux qui se défendent Il faut être au courant Après attention C'est pas non plus Enfin je veux dire Ça se gère quoi Ça reste du petit serpent C'est du petit boa On est sur du nain Voilà Après c'est intéressant au niveau comportement Par contre parce que c'est hyper actif aussi C'est vachement plus aérien Qu'un gros boa type colombien Ou qu'un suriname Forcément ils supportent moins le poids de leur corps Donc ceux qui veulent du petit boa Franchement l'Ikaragua C'est vraiment quelque chose d'assez sympa Il y a de l'habitation Il y a des localités dans la localité aussi Ah ça y est tu t'es cool Tu t'es C'est bon C'est un peu plus cool J'aimerais te montrer la queue J'aimerais vous montrer la queue Là elle souffle un petit peu C'est normal Je sais pas si vous voyez La réduction De rouge sur la queue Du à l'hannery type 1 Donc franchement c'est super Moi j'adore ce type de boa Et je vais vous montrer un autre Nicaragua Après un mâle Et vous allez voir Il y a des trucs vraiment sympa à faire avec eux Du coup là je vais vous montrer un autre Nicaragua Donc c'est un mâle Un jeune mâle Qui a un petit peu plus d'un nant Donc vous voyez Différent de la femelle Parce que là on est sur une autre mutation Donc Sanglo T plus Donc on est sur une combinaison Entre l'albinisme Donc albinos T plus Avec de l'hypo Regardez moi Un peu l'efficacité C'est très violet Que l'on a Grâce A l'albinos T plus C'est magnifique Phénotype Typique aussi du Nicaragua Donc lui par rapport à la femelle Il est beaucoup beaucoup plus cool Après à voir en grandissant Si ça change ou pas Donc l'albinos T plus Franchement Waouh Vous voyez Les très violets Je sais pas si on s'en rend bien compte C'est magnifique Donc là on est sur un mâle Que je fais pousser Ici à l'élevage Puisqu'il va intégrer Mon groupe de reproducteurs Après Donc ça c'est pour moi C'est pas du tout pour la boutique C'est vraiment des animaux Exceptionnels Que j'apprécie Pour les fans des centrales américaines Et tout ça Vous allez reconnaître La qualité de cet animal Là on est sur vraiment Quelque chose d'assez très efficace Me tarte de le reproduire Donc là on sortira Avec la femelle Que je vous ai montré On sortira En première génération Des classiques Et des hippos Mais ils seront tous Double Hète Albinos T plus Et Anory type 1 Donc après A travailler ça Ça donnera Des ghosts Des snow Enfin des trucs Vraiment sympa C'est quelque chose A travailler quoi Ça va prendre plusieurs années Mais au final Ça reste intéressant Voilà Je vais pas l'embêter Plus que ça Je vais le remettre Dans son rack Et puis vous le verrez De toute façon évoluer Puis c'est un animal Qui va rester ici Alors là ça tombe bien Que j'ai la gamelle Comme ça Parce que c'est pour vous montrer Les joies d'avoir du gros serpent Mais ça renverse souvent la gamelle Donc là il va falloir Que je change bien sûr Le substrat Puisqu'il est imbibé Remettre de l'eau dans la gamelle Et essayer de trouver un système Pour fixer un peu mieux la gamelle Là on est sur un autre gabarit Autre localité Autre couleur On a une couple là Donc je vais vous montrer Tac Tac C'est pas à manger Ouais c'est bon t'as compris C'est pas à manger Voilà Alors on est sur une La plus grosse Donc c'est une femelle Ce qu'il y a de plus classique Donc type colombien Voilà Femelle de 2015 Donc elle a 7 ans Elle fait un peu plus de 10 kilos Pour à peu près 2 mètres Voilà Donc ce qui est plutôt bien Elle est carrée Elle est pas ronde Elle mange tous les mois et demi Il y a 2 mois Un gros lapin Donc ce qui lui suffit amplement On a donc cette femelle Qui est vachement cool Vous voyez Là je peux y aller Tranquillement à la main Sans qu'elle me dise quoi que ce soit Et on a un petit mâle Juste en dessous Alors lui par contre On va faire un peu plus gaffe Parce que lui il est quand même Assez taquin aussi On est sur un mâle Motelé Donc tout ligné Motelé ligné Double hête Albinos Et léopard Donc là il y a des trucs Sympa à faire Puisque moi comme vous savez Je travaille le léopard Et l'albinos Donc j'essaie de vous le montrer Un peu mieux Sans me faire mordre Parce que lui il est quand même Assez coquin Donc bon il est plein de copeaux Forcément Copeaux humidifiés Ça colle Donc on va pas trop trop l'embêter Quand même Parce qu'il stresse facilement Ce couple là Avait été mis en repro Ça a rien donné Je crois Je pense En tout cas moi j'ai pas vu N'ovulation Ni autre signe Qui me fait dire Que la femelle serait pleine C'est pas grave On va refaire ça L'année prochaine Donc Le mot-clé Au niveau du mâle C'est une mutation Codominante Voilà Il y a une super forme Faut pas reproduire Deux mot-clés ensemble Sinon vous allez Sortir du super mot-clé Et faut savoir Que c'est des animaux Qui ne survivent pas Qui mangent mal Avec des formations Enfin c'est une mutation Létale Donc faut éviter Et il est porteur Du gène albinos Et léopard Donc ça c'est pour aller Sur une autre femelle Qu'on va voir tout à l'heure Donc voilà Rien de plus à dire Sur ce couple C'est simple Mais efficace Alors là on va être Sur un autre type de bête Ce qu'on va faire C'est que je vais en sortir Enfin du moins Je vais sortir le mâle La femelle Elle elle est pleine Là on est sur du gros Bois Donc c'est du bois Constrictor Du vrai Constrictor De localité Suriname Ce qu'on va faire C'est que je vais sortir Le mâle Pour vous le montrer à l'écran Et la femelle On la regardera dans le terrarium Alors il est tout mouillé Il était dans son eau Mais c'est pas bien grave Donc voilà Un mâle De 2018 Donc vous voyez On est sur du Constrictor Mais c'est pas pour autant Que c'est géant Donc c'est un mâle Qui a 4 ans Après c'est un mâle Donc forcément Il est beaucoup plus petit Vous verrez par rapport A la femelle Ça a rien à voir Donc Si vous avez pas vu Les vidéos Où je raconte la différence Entre bois impérator Et constrictor Je vous invite à aller la voir Sur la chaîne Fouillez vous la trouverez Comme vous pouvez le voir Ça a rien à voir Avec du impérator Surtout au niveau De la queue Donc je vais essayer De vous le montrer un peu plus Donc c'est vraiment tout rouge Lui il faut faire Un petit peu plus attention Parce que de temps en temps Il est hyper cool Mais de temps en temps C'est vrai qu'il se dit Tait pourquoi pas Et puis il me balance Une petite morsure Bon Enfin C'est rien C'est que du bois Donc ça fait pas forcément Très mal Mais Faut faire attention Au niveau du visage Donc là Il est plutôt assez cool Donc Vous voyez C'est ce genre de niveau Je vais essayer de régler la lumière Voilà Donc c'est des animaux Qui sont naturellement magnifiques Il n'y a pas De mutation Vraiment Chez Le bois constructeur Je crois qu'il y a De l'albinos Peut-être Mais c'est extrêmement rare C'est extrêmement rare Il y a de la sélection Par contre Il y a de Il y a de la localité aussi Même Au sein même du Suriname Donc il y a Les poquigrons Par exemple On est vraiment sur des animaux Là Qui Qui sont Un peu plus terrestres Alors ça grimpe Facilement Mais un tout petit peu plus terrestres Que les centraux américains Après ça reste du bois Le bois ça grimpe Il faut vraiment Les donner de la hauteur Et la possibilité de grimper Mais après forcément Donc comme ils sont gros Ils subissent un peu plus leur poids Donc par rapport à leur congénère Ils ont un peu plus de difficultés Mais ça grimpe Sans problème Donc vous voyez Les ocelles Ça n'a rien à voir Magnifique C'est ce qui fait un petit peu Le charme Je trouve Des constructeurs Voilà Donc je vais vous montrer Maintenant la femelle Afin que vous puissiez Voir un petit peu La femelle Elle n'a pas sa couleur normale Comme elle est gestante Elle a sa couleur De femelle gestante Mais on va aller la voir Alors là voilà La femelle Donc vous voyez Là c'est carrément Notre gabarit Sa couleur Est beaucoup plus foncée Due à la gestation Donc elle est bien pleine Le son on le voit Elle est bien arrondie Là à la fin de la queue C'est un animal Du coup Qui est de 2016 Voilà Vous voyez On n'est pas sur Les monstres décrits Il faut savoir Ça reste Voilà Du serpent C'est du gros serpent C'est sûr Mais on n'est pas Non plus sur du géant Comme tout le monde Ne peut penser Donc Vraiment De super animaux Faut Faut vraiment Apprécier La beauté La qualité De ces animaux Moi je suis vraiment Un fan De ces animaux Déjà des boas En général Alors pour ce qui Est sur une âme C'est encore plus Moi je me régale On va pas l'embêter Plus la pauvre Et puis on va passer Aux autres Je vais vous montrer Notre femelle Qu'on a reçu En début de semaine Qui vient d'arriver Donc femelle de 2016 Boa impérateur Type colombien Au niveau de la mutation Serait peut-être Alors le problème C'est que là On n'est pas sûr Sur de la nerie Donc de type 1 Avec du jungle Donc voilà Je vais faire confirmer ça Mais on serait sur ce type De mutation Femelle du coup Adulte de 2016 Assez cool Au premier abord Donc un vrai régal Elle a pas encore mangé De toute façon Ça y a peu de temps Donc elle est là Elle est bien portante Elle est pas du tout Obèse ou autre Elle a la morphologie Qu'il faut En tout cas Très belle animale Que vous retrouverez Bientôt Du coup peut-être Sur notre boutique Le temps de voir Si tout se passe bien Si elle mange bien Voilà Vous voyez Elle est très curieuse Elle est magnifique En tout cas Voilà Donc superbe animal Dites moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Allez là On va se retrouver Sur cette femelle Alors comme vous voyez Elle est en mue Alors ce qui est rigolo C'est que chaque fois Qu'elle est en mue Elle est toute gonflée De la tête Ce phénomène On le retrouve vachement Chez les Morelia Et chez les Albertizis Elle c'est la seule Qui me fait ça Chez les bois ici Donc des fois Je sais qu'elle est en mue Avant de voir les signes Parce qu'elle commence A gonfler de la tête Donc ça c'est rigolo Je sais pas A quoi c'est dû Donc femelle Imperator Sunglow Jungle Coll Cette année J'avais mis Deux mâles Dessus Mais ça a pas pris Ou du moins Moi j'ai pas encore vu De signes de gestation Donc à surveiller C'est vraiment Une super femelle De 2016 Qui fait 6 kilos Je crois Et vraiment Assez cool Vous pouvez Même en mue Vous voyez Elle me dit rien du tout Voilà donc Super animale aussi Et on va finir avec Du coup ce couple Donc là on revient Sur du central américain Donc du bois nain Femelle Hippo Léopard Magnifique Vous voyez Gestante Donc en pleine gestation Là elle est Prêt en pété Je pense qu'il n'y en a Pour plus trop Trop longtemps Donc c'est du sonora Donc comme les premiers Que vous avez vu Sauf que là Il y a de la mutation Il y a deux gènes Donc le léopard Ça joue sur le dessin La couleur Et le hippo Du coup qui va venir Donner ses tons rouges Pareil Elle a sa couleur De femelle gestante Sinon elle est beaucoup Plus rouge que ça Au niveau de la tête Du corps Et on a le mâle Là qui arrive tranquillement Là Vous le voyez Donc le mâle Je vais vous le montrer D'un peu plus près Désolé j'ai mon alarme Qui a sonné Donc le mâle lui Il est juste Léopard C'est curieux Donc le mâle Il est juste léopard Donc c'est du léopard Star and Stripe Par contre Comme vous pouvez le voir C'est pas le même léopard Que la femelle Donc il a mangé hier aussi Voilà il fait son petit morphal Non 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 Tu mangeras pas Vous voyez les reflets Les couleurs On est vraiment sur un bel animal Moi j'adore Donc il prend son bain tranquillement Voilà on va essayer De vous le montrer Donc vous allez voir la différence Par rapport à la femelle Voilà Beaucoup plus petit Beaucoup plus maigre Voilà c'est la morphologie D'un mâle Donc sur cette espèce Magnifique Donc le Star and Stripe Vous voyez la différence Avec le léopard normal Ça n'a rien à voir Vraiment un régal Cet animal Donc là Cette année ça a matché Pour ce couple Il y aura des petits Dans très peu de temps Voilà les amis On arrive à la fin de cette vidéo J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Je pense qu'elle a été Un petit peu longue Merci à ceux Qui sont restés jusqu'à la fin J'espère que vous partagez Cette passion avec moi Que sont les bois Constructors et impérateurs Il y a encore plein de choses Qui arrivent Sur la chaîne À l'élevage Par rapport à cette espèce Merci en tout cas A vous de continuer A me suivre Nous passons maintenant Du coup A une vidéo par semaine Jusqu'au mois de septembre Au moins Et après on verra Pour la suite J'espère que vous avez passé En tout cas un bon été Moi ça va super bien Se passer avec vous Ça j'en suis sûr Merci encore une fois Et à bientôt Sur la chaîne Reptistore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada